BOUCHE OUEST Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui dans Chronique Ciné, j'ai la chance de recevoir un metteur en scène international, Radou Milane Yanou. Bonjour. Bonjour. Alors on vous reçoit dans le cadre de la projection en avant-première au cinéma La Garenne de votre nouveau film, L'Histoire de l'amour. Oui. Alors en quoi ce nouveau film nous apprend quelque chose de nouveau sur l'amour ? Est-ce que l'amour permet de survivre à tout ? Je pense que oui, ce que j'ai appris moi, puisque c'est l'adaptation d'un livre, qu'effectivement l'amour peut aider à survivre à tout. Et ce n'est pas innocent si j'ai fait ce film aujourd'hui, je crois qu'on en a largement besoin. Et ce que ça nous apprend, c'est qu'il faut toujours croire en l'amour absolu. Il ne faut jamais baisser les bras malgré toutes les turbulences et tous les, appelons-les les déluges de notre époque. Et surtout, ça parle aussi de la jeunesse, puisqu'il y a deux amours parallèles, d'une personne un peu plus âgée qui traverse le siècle et d'une jeune adolescente. Et la jeune adolescente, c'est encore plus difficile, malgré le fait qu'on croit qu'aujourd'hui, étant en paix, les choses seraient plus faciles. On montre que l'amour pour les jeunes est très compliqué aujourd'hui, avec Facebook et tous les réseaux sociaux et tout ça. Et que cette jeune a hérité de cette volonté aussi de vivre l'amour absolu, d'être aussi comme une autre femme avant elle, la femme la plus aimée au monde. Elle ne veut pas quelque chose au rabais. Alors, justement, c'est adapté d'un roman de Nicole Krauss. Et alors, ce film, je dirais, il y a plusieurs histoires qui se déroulent en parallèle. On voyage dans le temps, entre différentes époques, différents lieux. Comment vous avez relevé ce défi scénaristique, en fait ? Écoutez, ce n'était pas simple. Effectivement, le livre de Nicole Krauss, qui a vendu plus d'un million d'exemplaires aux États-Unis et des millions et des millions dans le monde entier, c'est une des plus grands écrivains d'aujourd'hui, qui vit à New York, était très complexe, effectivement, très structurée, c'est-à-dire qu'on partait dans le passé, on revenait dans le présent, on allait sur une histoire d'amour, après sur une autre. Aujourd'hui, je me suis dit que c'est adaptable au cinéma, parce qu'avec les séries de télévision qui sont encore plus complexes, le spectateur s'est un tout petit peu habitué à ce genre de puzzle et à recoller des morceaux. Donc, d'une part, j'ai simplifié la structure de Nicole Krauss, mais j'ai gardé cette saveur de donner au spectateur le luxe et le plaisir, de voir d'abord des choses et de ne pas parfois toujours comprendre tout de suite, mais de recoller les morceaux, d'avoir des grandes émotions quand il comprend enfin pourquoi les personnages se comportent d'une certaine manière ou d'une autre, et avoir le plaisir de l'émotion, des retrouvailles, des embrassades et des grands mystères que le film, par c'est, monte tout petit peu partout. Alors, c'est complètement vrai. Il y a aussi un élément important dans votre film, c'est l'humour. L'humour est très présent. Alors, pourquoi il est là tout au long du film ? Il le rend plus léger ? Il le rend plus accessible ? Dans tous mes films, depuis le concert, en passant par Vavie et Deviant, Train de Vie, je suis toujours parti d'une tragédie ou de quelque chose de dramatique qui met l'homme à genoux. Et tout le parcours du film, ensuite, l'homme se relève, retrouve sa dignité, sa force, mais beaucoup à travers l'humour aussi, à travers la confiance qu'il regagne en lui-même. Et je crois que ça parle aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un tel marasque, on manque de confiance d'abord en nous et après, on manque de cet humour, de cette légèreté pour renouer le lien avec l'autre. Donc, dans tous mes films, parce que c'est ma vie, ma vie a été construite comme ça, j'ai fui une dictature et j'ai regagné toujours ma confiance et le lien avec les autres à travers l'humour, à travers la légèreté. Donc, c'est une valeur importante, essentielle, l'humour, pour vous. Pour moi, l'humour égale vie. Si on manque d'humour, si on se débarrasse de l'humour, c'est qu'on a accepté déjà la mort. Ah oui, d'accord, carrément. Ah bah, c'est mon avis. Après, chacun écrit, s'avé comme il le souhaitait. Alors, vous avez aussi, dans le film, il y a un casting superbe. Il faut vraiment dire les choses comme elles sont. Le casting est top, le jeu d'acteur est vraiment parfait. Alors, bon, vous avez aussi des pointures. Dekker Jacobi, Gemma Terton, une jeune, la jeune Sophie Nellis, qui est excellente, qui rayonne. Alors, parlez-nous un peu de... Et le mythique, Elliot Gould. Ah oui, ne l'osez pas, parce que c'est un peu évident pour tout le monde, Elliot Gould. Mais je dirais, voilà, vous avez vraiment un casting de première classe. Ça, c'est vraiment clair. Et comment ça s'est passé, la préparation ? Parce que certains ont des rôles qui s'étalent sur 70 ans. D'autres sont très jeunes. Bon, comment vous avez travaillé avec ces acteurs ? Déjà, j'ai eu la chance, comme vous le dites, d'avoir des grands, grands acteurs internationaux. Gemma Terton, la sublime Gemma, qui est anglaise, mais qui fait maintenant des films et à Hollywood et en France. On l'a vu en France dans Gemma Bovary. Derek Jacobi, qui est un immense acteur. Il a joué, entre autres, dans Gladiator. Et c'est un des plus grands acteurs de théâtre. Elliot Gould, qui a fait la série Friends, Ocean Eleven et MASH dans sa jeunesse. Un excellent acteur. Et c'est Sophie Nellis, qui est un génie de 15 ans, qui aujourd'hui est courtisé par Hollywood. Elle n'arrête pas, elle fait film américain sur film américain. Donc, malgré leur notoriété, j'ai eu la chance de pouvoir répéter pendant un mois avant avec eux. Donc, de rentrer doucement, doucement dans les personnages. Et effectivement, pour certains, comme Derek Jacobi, Gemma Terton, Elliot Gould, il fallait construire toute une progression, puisque leur rôle va sur à peu près 70 ans. Donc, surtout Derek et Gemma, ils commencent une histoire d'amour. Bon, ce n'est pas Derek qui joue son personnage jeune, mais il fallait quand même qu'il construise la suite. Il commence à 18 ans et Gemma joue elle-même à 18 ans, sans aucune difficulté. Et c'est Gemma aussi qui joue à 80 ans, une très, très belle scène à l'hôpital, où ils se retrouvent, tout ça. Et ils sont extraordinaires. Et ils étaient très travailleurs. C'est-à-dire, j'ai été surpris pour leur notoriété, combien ils étaient précis, combien ils étaient à l'heure, comment ils étaient travailleurs. Ils ont travaillé aussi un accent, parce que n'étant pas dans le film américain comme les autres new-yorkais, il fallait qu'ils décalent un tout petit peu la langue. Et ça aussi, avec une grande assiduité, ils avaient une professeure, tous, Elliot aussi. Et ils ont appris ce petit décalage, ce petit accent idichisant, disons, de juif de l'Est de l'Europe. Alors, un autre héros du film, c'est le décor, c'est New York, en grande partie, cette ville de New York, de Manhattan. Alors, comment vous avez trouvé ces lieux ? Parce que ça fait partie, on le voit arriver, quand ils arrivent avec la statue de la liberté, il y a des grands clichés, je dirais, des grands moments clés. Comment vous avez travaillé sur ce décor ? Donc, New York, c'est un des personnages, comme vous le dites, et surtout la partie sud de Manhattan, qui était, fin du 19e siècle, à début du 20e, le quartier juif. Après, c'est devenu doucement, doucement quartier italien, et aujourd'hui, c'est le quartier chinois, c'est le Chinatown. Et mon personnage pour la blague, comme il est arrivé en 1946 à New York, lui, il demeure dans ce quartier, il est seul juif parmi les Chinois, ce qui amène un tout petit peu d'humour. Mais donc, après, ce qui était effectivement un tout petit peu laborieux et cher, puisque c'est quand même une production importante, c'était reproduire New York à toutes ses époques. C'est-à-dire, 1946, lorsqu'il arrive en bateau, 1957, 1995 et 2006. Donc ça, ça a demandé beaucoup de documentation. Et aussi, j'ai demandé à des spécialistes quels étaient les comportements des gens, pas seulement les décors. Il fallait savoir décaler dans le langage, dans le comportement, effectivement, dans les costumes, etc. Oui, il y a un gros travail de reconstitution dans ce film, je dirais, qui se voit, enfin, qui s'apprécie à l'écran, puisque à aucun moment, on n'est vraiment projeté dans ces époques. C'est important, d'ailleurs, que les transitions se passent bien. Et à ce sujet-là, vous avez quelques plans-séquences, quelques moments qui nous emmènent comme ça. Comment vous les avez imaginés ? C'était dès le départ à l'écriture, à l'adaptation ? Ou c'est en tournant ? Il y a deux plans-séquences très compliqués dans le film, effectivement. Le premier plan du film, qui n'est pas d'ailleurs le début du livre, c'est-à-dire, j'ai dû changer un tout petit peu le début, mais qui était pour moi essentiel de faire un très long plan-séquence avec une technologie d'aujourd'hui, où la caméra commence d'une manière innocente au ras du sol, et après, elle s'envole, elle parcourt tout un village, elle surprend les champs. Il ne faut pas donner tous les secrets, hein, Radou, mais non, c'est vrai que c'est super, ce plan. Mais effectivement, je voulais commencer par quelque chose de très ample, comme si j'annonçais dès le début, ce film va être une épopée, va traverser le siècle. Accrochez-vous, on décolle, et vous allez voir comment on traverse tout un siècle, et même trois continents, puisque le film et l'histoire se passent sur trois continents, en majorité aujourd'hui à New York, mais voilà, il y a comme un envol sur plein d'époques. Alors, la femme la plus aimée du monde, c'est Alma, enfin, c'est les Alma, parce qu'il y en a deux, finalement, dans le film. Alors, c'est vraiment le centre de gravité du film, hein, on sent que tout tourne autour d'elle, dès les premières scènes, hein, quand on la voit avec les trois prétendants, on sent tout de suite un peu comment c'est placé. Alors, c'est quand même une femme forte, c'est des femmes fortes. Elles vous inspirent, hein, ces femmes fortes, j'ai l'impression, hein ? Ben, je constate, je ne le fais pas exprès, mais je constate que ça m'attire, effectivement, que depuis Vavier devient, qui est aussi une histoire où des mères fortes sauvent un enfant, la source des femmes, que toujours la femme m'appelle, si je peux dire, et peut-être aujourd'hui, je me demande, si je me psychanalyse d'une certaine manière, je me demande si le monde n'a pas besoin d'être sauvé par la femme. Et c'est un peu ce que je disais, et dans Vavier devient, et dans la source des femmes, c'est que c'est la femme qui sauvera, et la démocratie, et ce monde qui devient un tout petit peu fou, et qui chavira un tout petit peu. Donc là, à nouveau, c'est la femme qui est un tout petit peu le guide de tous ces vilains. Oui, plus que le guide, hein, puisque c'est elle qui fait faire des promesses, c'est elle qui, finalement, dirige ses hommes et ses destins, à travers ce qu'elle choisit, ce qui est... Bien sûr. On voit même le... Enfin, on ne va pas te donner tous les secrets, hein, du film, mais on voit même que certains, finalement, trahissent, au départ, à cause de ça, quoi. Leur amour un peu déçu, la jalousie, etc. Mais vous avez raison, quand vous dites que la femme fait promettre à son amoureux, si tu m'aimes, tu vas survivre. Dans une époque où c'était compliqué de survivre, c'est-à-dire pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est clair. Donc cet homme doit la vie à l'amour de cette femme qui lui fait promettre, et après, on peut dire aussi que la femme fait naître l'amour, et que l'amour aide à survivre. Oui, c'est vraiment très, très fort. Alors, il y a quelque chose qui nous porte tout au long du film, c'est la musique. Moi, j'ai trouvé que c'était les montagnes russes émotionnelles, cette musique, parce que forcément, elle nous emmène, elle nous accompagne. Alors, comment vous mettez en place la musique dans vos films ? Est-ce que c'est pendant le tournage ? Est-ce que c'est après ? Comment vous concevez, comment vous travaillez cet aspect essentiel du film ? Déjà, j'ai un compositeur extraordinaire, qui est Armand Amar, qui est un de mes meilleurs amis, avec qui on construit notre travail depuis Vavier-Devien. Il a fait tous mes films, et effectivement, on travaille très tôt. On travaille pendant la préparation, donc bien avant le tournage, où on trouve une rythmique et une sonorité. Donc là, il fallait quelque chose que j'appelle, on a trouvé d'abord deux thèmes, qui sont les thèmes principaux, le thème de l'amour et le thème du déluge, c'est-à-dire les deux contrastes. Dans le déluge naît l'amour, et ensuite, qu'est-ce que c'était l'amour ? Et moi, j'avais besoin de ça pendant le tournage, pour avoir une sorte de rythmique, et du jeu, et du film, des plans, même si ce n'était pas du tout la musique définitive. Mais il fallait trouver une tonalité. Vous aviez déjà défini une sorte de musique du film, avant même d'avoir tourné les images, en fait. Ah oui, on définit une couleur, si je peux dire, et une rythmique. On n'a pas encore les choses les plus précises. Et après, le tournage, donc quand le montage commence, dès que j'ai des petites choses montées, pas du tout le film complètement monté, je lui montre, et on commence à discuter, à choisir beaucoup plus précisément, d'une part, les instruments leaders, si je peux dire, les solos, et dans ce cas, il y avait la clarinette, le violon, le tzambalom et le piano. Et après, on commence à se dire, qu'est-ce qui va être ample, de quelle manière est l'orchestre, de quelle couleur ? Et là, par exemple, on a un très grand orchestre pour les moments du déluge, où on devait avoir l'impression presque que le ciel se déchirait, et que ce monde se déchirait, donc intervient un grand orchestre de cordes et des cuivres, c'est-à-dire la trompette, la trombone, etc., pour donner ce côté un tout petit peu fort, rappelant un peu John Williams, qui est le compositeur de Spielberg, ou Michael Neiman, qui est un compositeur anglais. Et après, effectivement, on a travaillé les thèmes d'amour, qui sont beaucoup plus intimes, beaucoup plus fines, pas du tout amples, et qui essayent de sensibiliser un peu plus sur des moments délicats. En tout cas, c'est vraiment réussi, parce que ça porte vraiment l'émotion. Je trouve que ça accompagne vraiment de manière exceptionnelle ces moments d'émotion, parce qu'on est quand même beaucoup chamboulé émotionnellement devant votre film. Alors, moi, justement, j'ai une question. Après un tel film, est-ce que vous pensez vraiment que l'amour absolu existe ? Je crois et je veux y croire. Vous avez des preuves ? J'ai plein de preuves, oui, j'ai plein de preuves. L'humanité, heureusement, regorge de belles histoires d'amour, même si aujourd'hui, on a tendance à penser le contraire. Mais je dois y croire par geste militant, si je peux dire, parce que sinon, oui, on ferme boutique et on s'en va. Et j'y crois parce que je sais que le merveilleux est là. Je l'ai vécu. J'ai plein de gens autour de moi qui le vivent. Et je sais qu'il n'y a rien de mieux. Et qu'à la fin d'une vie, cette carcasse qu'on porte, il n'y a que ça qui nous remplit. Quand on s'en va, on dit que c'est l'amour des proches, des enfants, de notre amoureuse ou amoureux. Il n'y a que ça qui a rempli notre vie. Sinon, le reste est vide. C'est-à-dire à la fin, et même tous les jours, quand on fait un point, l'argent, ça sert à des choses à droite, à gauche. Mais ce qui nous remplit vraiment, c'est qui rend cette vie merveilleuse, c'est quand même l'amour. Là, c'est quand même l'histoire de l'amour absolu. C'est un amour qui dépasse tout. Parce que Léo, il accepte des choses incroyables tout au long de son aventure. Comme vous dites, à un moment, ça le permet de survivre, d'affronter des choses horribles. Mais il y a des moments, on a quand même l'impression que ça le desserre et ça l'emmène dans des méandres particulièrement difficiles, quand même. Effectivement, la vie est faite toujours d'obstacles. Toujours par la même personne, toujours par Alma. Mais la trajectoire de Léo, c'est une vraie trajectoire humaine. C'est-à-dire que la vie est faite toujours d'obstacles, mais se relève et survive ceux qui y croient vraiment. Donc, disons la morale est ça. Oui, c'est jamais simple. Oui, c'est jamais simple d'être aimé et d'aimer d'un amour absolu. Mais moi, je préfère ça qu'un amour mièvre, médiocre, et où tout se passe bien. Alors que tout ne se passera pas bien non plus, vu que dans la vie, il y a toujours la tragédie qui croise notre chemin. Donc, comme dirait un sportif, je préfère rêver de la médaille d'or. Même si après j'ai la médaille de bronze, ce n'est pas grave. Mais au moins, j'y ai cru, je me suis battu et j'ai tout fait dans ma vie pour vivre avec ce rêve-là. C'est le voyage, en fait, qui compte. C'est le voyage et d'y croire, je dirais. C'est le voyage d'y croire, oui, voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on a tellement besoin d'y croire, de se relever et de dire je crois en moi, je crois en ma capacité de merveilleux et je crois qu'autour de moi, il y a énormément de merveilleux que je peux nourrir et qui peut me nourrir. Alors, vous êtes connu pour être un metteur en scène militant. Là, vous avez toujours fait des films un peu militants, vous êtes quelqu'un d'engagé. Alors, avec l'histoire de l'amour, vous militez pour quoi ? Un peu répondu, mais... Bien sûr, pour l'amour, pour croire aux gens, croire aux merveilleux. Et aussi, il y a un thème qui m'a beaucoup touché dans l'histoire de l'amour, c'est la transmission. Aujourd'hui, je crois qu'elle est très nécessaire, il faut qu'elle revienne à galop. Le lien entre les générations et le film parle de ça, parle de gens qui croient en l'amour, qui ont vécu au début du siècle, qui ont traversé des tragédies et qui transmettent ce beau virus mystérieux, pas d'une manière directe, mais d'une manière indirecte, ça fait le tour du monde, à une jeune génération. Et que ces générations-là, à la fin du film, se rencontrent. Et même tout le parcours, c'est-à-dire les parents encouragent les enfants à croire toujours en l'amour. Je crois que ça qui est en train de se fissurer en tout petit peu de nos temps, il faut très vite qu'on recoude ce lien, parce que ça sert. Et l'amour ne peut pas être cassé. Cette frontière doit être à nouveau abolie. En tout cas, merci beaucoup, Radu, d'avoir répondu à nos questions. Vous avez fait un très très beau film. Merci beaucoup. Je tiens à vous le dire. Le film, pour nous, il a été fort, il est juste, mais il est aussi drôle, bouleversant. Vraiment, il sait parler d'amour, Radu. Bravo, bravo. Et moi, je vous encourage fortement à aller voir ce nouveau film. Il sera le 9 novembre, dans toutes les salles françaises. En tout cas, c'est un beau voyage, on vous incite à le faire. Et encore, merci beaucoup d'être venu parler sur Téverbise. Merci à vous. Bonne chance pour le film. Merci. Merci beaucoup. Merci.